Aurore laisse éclater sa joie, ses larmes, son émotion. Ses parents, Yves et Patricia, viennent d'être retrouvés vivants, 4 jours après leur disparition dans le massif de l'Hospédale. On savait qu'ils étaient solides et qu'après 40 ans de mariage, ils étaient encore complices et fusionnels. Mais là, c'est vraiment une preuve que... Je pense que leur amour et leur complicité, c'est ça qui leur a sauvé la vie. C'est vraiment à ça qu'on se raccrochait. C'est incroyable. En plus, c'était vraiment la dernière piste pour laquelle on avait vraiment de l'espoir. Je ne sais pas. Je suis soulagée à la fois. Je ne sais pas si j'y crois encore, mais j'ai besoin de les voir. J'ai besoin de les voir là. Le minutieux dispositif de recherche s'est révélé payant. Toute la journée, autour de la cascade de Pichadigal, où une trentaine de personnes, des militaires, des pompiers, la famille et les amis du couple de vacanciers disparus, guidés par des chasseurs du coin, ont exploré tous les sentiers du secteur. Tandis que des plongeurs spécialisés sondaient le cours d'eau et les vasques et que l'hélicoptère de la gendarmerie quadrillait cette zone de montagne escarpée de forêts très denses. Alors que l'espoir s'amenuisait à la nuit tombante, vers 17h15, les deux seules équipes encore sur le terrain, formées par les gendarmes et les chasseurs, ont enfin retrouvé le couple de vacanciers, ensemble et vivants. Patricia Roset, selon les premiers éléments, est blessée à une cheville et peut-être aux côtes. Elle devrait être héliportée avec son mari vers la clinique de Portovesque ce soir. C'est là que leurs deux enfants et leurs amis comptent bien enfin les retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada